mesdata bonjour bon aujourd'hui format qu'on a décidé de relancer vie ma vie se passe plein de trucs donc du coup faut que je vous raconte là l'heure actuelle où je vous parle c'est la veille d'une de mes opérations puisque je vais me faire retirer la tige du tibia suite à ma fracture j'ai une tige en titane qui me gêne en fait et avec steve on a décidé que je ne vais pas rouler à l'intersaison comme j'avais tendance à me la coller un petit peu comme vous avez pu vous vous en de compte c'est dangereux de rouler entre deux donc j'ai attendu je me la faire tirer fort va vie ma vie pourquoi parce que j'ai plein de trucs à vous dire vous verrez bien au long de la vidéo premier truc à faire j'ai dû me rendre dans un contrôle technique pour faire passer mon camion à prostitution fort heureusement il est passé et puis après du coup j'ai dû aller en visite de contrôle avant de me faire opérer donc ça aussi je voulais filmer et puis après mon avis je vais enchaîner directement sur l'opération puis je vous expliquerai sûrement certains trucs j'ai plein 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 de projets en cours qui vont sortir je sais pas encore exactement quand je vous prépare une vidéo là sur la préparation physique je vous prépare une vidéo enfin préparation physique tout ce qui est affûtage et tout avant une saison même si j'ai pas inventé la poudre je pense que je peux un petit peu en parler quand même qu'est ce que j'ai d'autre j'ai des vidéos de restauration de 250 serres qui arrivent j'ai les vidéos de 500 que je dois sortir le problème avec les 500 c'est que là c'est compliqué d'un point de vue argent de tout lancer surtout de trouver les pièces enfin bref tout ça je vous l'explique plus tard donc du coup les gars on commence tout de suite direction le contrôle technique bon pour faire des villes ma vie tout ça il ya bien une chose dont je ne peux pas me passer les c'est mon camion donc aujourd'hui je suis en train de passer le contrôle technique qu'on est chez scan auto on est à r5 ou pini l'adresse c'est 22 3 et rue arthur lamanda donc pour ceux du coin du béthinois qui veulent passer leur contrôle technique c'est ici qu'il faut venir j'envoie donc des grands mères que ça soit clair bon allez du coup après je décolle avec le camion vers de nouvelles aventures et je vous emmène avec moi regardez je vais pouvoir les embaucher en tant que cas si temps ils sont bons ils sont bons alors ma fracture elle était juste là c'est ça ouais c'est là où il ya un appétissement d'accord donc là il serait préférable de la retirer ok parfait merci messieurs printemps été 2019 le mec j'ai de la gueule ou quoi comme ça bon aujourd'hui cette idée je me faire tirer le clou que j'ai l'antibia normalement ça devrait bien se passer ça devrait durer qu'une journée j'ai demandé le temps ambulatoire espérons que ça le fasse ça sera une étape de plus avant de retourner sur la moto bon je viens de m'en remonter du bloc je pense qu'ils m'ont retiré la tige comme j'ai mal aux genoux je reprendrai plus tard les gages j'ai pas la force de filmer 3 on va lire qu'après un premier réfléchissement ça va un peu mieux dès que je peux le jeu on va me barrer cheveux j'en ai marre d'ici je vais rentrer boire une monster pas comme j'ai plus deux les gars bon j'ai toujours aussi mal à la gorge donc ça va être compliqué un peu de vous parler mais on va faire le maximum qu'est ce que j'allais vous dire je suis rentré chez moi il y a beaucoup de mecs qui me demandent tout ça comment ça se passe etc alors les mecs je vous préviens si un jour vous faites retirer un clou suite à une fracture du fémur ou du tibia et bah putain ça fait plus mal de se faire retirer le clou que de se faire péter le tibia là honnêtement actuellement ça me lance un truc de fou en fait j'ai un truc à vous montrer dans les plans précédents j'en parlais à l'hosto dans le sens où j'avais envie d'une chose putain c'était du monster fraîche et tout en sortant de l'opération j'étais déshydraté de ouf j'aurais tué pour ça et en rigolant en fait j'ai envoyé ce message là à des mecs de chez monster france et bah ils m'ont pris au pas enfin au mot pardon regardez ça va être plus simple pour vous vous allez voir je bouge ma béquille vas-y viens là regardez regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui et d'où ça vient c'est pas ouf ça les gars ça vient de chez monster france bon je suppose que vous vous doutez de ce que c'est moi je tiens plus je déballe non tu crois ça mon gars je crois que j'ai percé une canette là mec putain je vais être obligé de l'avoir non putain j'en prends plein la gueule là vous allez pas le voir en vidéo attends je l'ai pas merde je l'ai percé c'est pas possible putain les gars j'ai le doigt dessus comment je vais foutre mon compte est-ce que c'est en train de couler un peu là bon je vous reprends tout de suite bon allez mec ah j'ai l'impression de débattre un petit colis de lingots là en fait c'est celle là que j'ai percé faut que je fasse super gaffe donc c'est les nouvelles monster loco mango loco genre je vais pas faire celui tout ça tout ça vous décrire le goût ça a le goût de mangue les gars putain allez l'acheter elle est super bonne en plus celle là profitez-en parce que c'est rare de l'avoir en magasin généralement elle est en rupture rapidement moi je l'ai vu deux fois en fait là où j'habite donc voilà du coup j'en craque une et puis je vous explique un peu ce qui va se passer dans les semaines à venir bon ce plan vous est sponsorisé par mon soeur énergie France d'ailleurs un grand merci à eux puisque c'est surtout c'est surtout fait avec une histoire humaine en fait à la base et aussi à Fredo il se reconnaîtra enfin bref donc voilà on va parler un petit peu de l'avenir de la saison de la chaîne tout ça tout ce qui va se passer et puis à mon avis ça sera la fin de cet épisode-ci puisque je ressortirai je pense des vlogs en vie ma vie donc qu'est-ce qui va se passer pendant que j'étais à l'hosto j'ai mon pote qui m'a inscrit au championnat de France des sables d'ailleurs merci poteau donc le championnat de France des sables voilà c'est validé je vais faire toutes les courses on continue toujours avec Daffy et le team qu'on a créé avec Steve Coquet et Wonderbike nous avons signé deux pilotes cette année qui vous seront annoncés dans les vidéos prochaines donc on est très très content de les avoir il y en a un très bon et il y en a un qui va devenir très bon voilà puis il y en a un mauvais au milieu vous devinez qui c'est qu'est-ce qui va se passer d'autre moi en fait il y a plein de projets qui ont été mis en stand-by parce que je me suis chivré au niveau du tibia mais il y a des projets qui vont être faits cet été dès que je vais pouvoir remarcher, rerouler etc d'ailleurs la reprise normalement devrait se faire fin août la resto de la 250 CR avance d'ailleurs je pense que je vous sortis un épisode là sous peu les 500 c'est en stand-by complet pourquoi ? parce que ça prend un temps monstre et je suis en train de lancer plein de projets etc il faut quasiment autant de temps à chercher les pièces sur internet qu'à refaire la moto en elle-même donc là c'est un peu tendu puis surtout il faut l'argent aussi là les gars il va falloir me trouver une planche à billets ou un truc je sais pas il va falloir que je vende un organe parce que c'est tendu 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 donc voilà concernant monstre bon bah vous vous doutez qu'il va se passer des choses pendant la saison à venir vous verrez je vous en dis pas plus et puis je pense qu'on a fait le tour le tour du game il y a 2-3 featuring avec des youtubeurs qui devraient sortir aussi pas forcément au niveau moto peut-être au niveau tatouage tout ça tout ça vous verrez voilà voilà moi sur ce je vais aller prendre mon antidouleur naturel hop voilà c'est du bien par où ça passe comme dirait l'autre et puis voilà donc mes amis un grand merci à vous de m'avoir apporté ouah enculé votre soutien je vous donne des nouvelles de moi rapidement concernant cette ablation de clous voilà les mecs on y est dernier plan aujourd'hui c'est la visite à l'hôpital on va pouvoir savoir si je vais pouvoir rouler je reprends tout de suite bon la première étape j'ai du bol je suis en short donc du coup je dois pas me désaper c'est la radio après la radio on va voir le médecin bon c'est bon j'ai ma radio maintenant direction le médecin donc là on a la fracture au niveau de la diaphyse ici qui est pas très déplacée mais il y a plutôt quelques frais là c'était consolidé donc on a le calosseux qui s'est bien formé ici ça c'est juste avant de la faire retirer ça c'est juste avant de la faire retirer voilà donc là c'est bien consolidé impeccable bon donc retour au sport donc là retour au sport autorisé impeccable voilà il reste encore les les trois bouchés mais ça va ah je suis plus étanche vous pouvez rezoomer un coup là dessus ah c'est le feu ça 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 va se boucher petit à petit impeccable bon bah merci docteur donc c'est bon j'ai eu le feu vert j'ai la valve c'est le feu c'est le feu je sais que je vais pouvoir retourner sur la moto donc on va demander à Honda de nous livrer une 2,5 CRF et puis voilà back on the track autre chose comme je vous l'ai dit dans les plans précédents je vais avoir beaucoup beaucoup de vidéos à vous poster donc c'est des vidéos qui ont été faites en fait à l'intersaison donc j'étais un peu plus différent physiquement je disais peut-être des trucs qui n'étaient pas d'actualité au moment où vous verrez des vidéos mais c'est normal donc voilà je vous laisse sur ce mes amis un grand merci à vous de votre soutien claquez-moi 10 pouces bleus sur cette vidéo je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait une vidéo où vous pouvez gagner un kitchen alors je ne sais pas où je vais le mettre je vais peut-être mettre une miniature là quelque part enfin là où il y aurait de la place je ne sais pas un petit lien un petit truc allez-y participez il y a du matos à gagner sur ce mes frères je vous kiffe tios au fait il y a un truc dont il faut qu'on parle toi et moi t'as intérêt à t'abonner mon gars parce que si tu t'abonnes pas je vais me mettre à faire des vlogging en pocket même le chien il n'est pas content tu vois sinon je te garantis que je fais des vlogging en pocket bike fini les 500 CR fini plus de monster